Qu'est-ce que le déchant ? Le déchant apparaît au début du XIe siècle, sa forme latine est discantus, et le déchant c'est l'embellissement d'une mélodie par une seconde voix en contrepoint, note contre note, mais selon le mouvement contraire, donc une voix monte quand l'autre descend et réciproquement. Ce qui est nouveau dans le déchant, c'est que la voix principale, qu'on appelait la vox principalis, c'est-à-dire la voix empruntée, la voix qui provient d'une mélodie liturgique, passe à la partie inférieure, elle soutient donc le déchant, discantum tenet, c'est-à-dire tenir le déchant. Puisqu'elle tient le déchant, elle va devenir ce que l'on appelle la teneur, puis par francisation le ténor. La voix organale, quant à elle, c'est-à-dire la vox organalis, c'est-à-dire la voix inventée, c'est-à-dire le déchant proprement dit, est à la partie supérieure. Dans ce contexte, les croisements de voix sont fréquents. Évidemment, dans une pièce, il y aura des passages en organome et des passages en déchant. Il faut associer les styles pour diversifier la pièce. Quelles sont les conséquences de cette pratique du déchant ? La première conséquence, c'est que faire chanter deux voix simultanément va imposer la nécessité d'une pulsation rythmique régulière. Ce n'est plus la souplesse de la mélodie grégorienne ou du plein chant, mais puisqu'on fait évoluer deux voix systématiquement en mouvement contraire, il faut une pulsation régulière si on veut s'y retrouver. Cette pulsation régulière, on va l'appeler le tactus. Cette notion de tactus est assez différente de notre notion moderne de tempo. Le tactus, on n'a pas l'idée de la mesurer. Il correspond grosso modo à la pulsation cardiaque. C'est le tempo naturel. Il est donc relativement variable selon l'humeur du moment, selon la personne. Pratiquer le déchant sur une pièce grégorienne ou sur une partie de pièce grégorienne va avoir pour conséquence de l'allonger considérablement puisque la mélodie est hachée, en quelque sorte, note par note, donc ça ralentit l'exécution par rapport à la monodie. Deuxième conséquence, le déchant est chanté sur le livre, c'est-à-dire qu'il est improvisé. Le chantre a sous les yeux la mélodie empruntée et il improvise le déchant. Cet usage est réservé aux grandes solennités, aux grandes fêtes seulement. Et encore une fois, on ne déchante pas toute une pièce, mais on fait alterner un fragment déchanté par deux solistes avec un fragment monodique par le cœur. La polyphonie est donc toujours, à cette époque du déchant, une affaire de solistes. C'est risqué de faire déchanter sur le livre deux personnes qui risqueraient de ne pas faire tout à fait la même chose en improvisant. Écoutons la pièce Cumtipotens Geniteur Deus, issue du Codex Calixtinus, qui est traitée ici dans le style du déchant. Notez que le déchant est un style d'écriture plus qu'un genre musical. C'est un style d'écriture plus qu'un genre musical. C'est un style d'écriture plus qu'un genre musical. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...